Ouh, ouh, ouh ! Yeah ! Oh, la musique est cool ! Ah, c'est stylé ! C'est un peu la tenue de Dead Space, c'est la tenue de Halo, de Master Chief, c'est spécial, c'est quelque chose d'unique. C'est important dans l'histoire. Gordon, il est en orange, Gordon, il a sa tenue. Vous voyez ce que je veux dire ? Gordon Freeman, c'est... Donc c'est sympa qu'ils aient mis cette musique et tout, la rendant très stylé. Ah... Oh, merci de Dieu ! J'ai besoin d'un papier toilette. T'en veux en plus ? Hop ! Putain, j'ai même des rouleaux pour les mains aussi. C'est énorme ! C'est énorme, c'est énorme tout ce qu'on peut faire. Et c'était pareil pour Half-Life, tout ce que je fais là, c'était dans le 1. Ok, maintenant on a notre tenue. Putain, on peut sprinter. Ok, maintenant on peut sprinter avec la tenue en fait. J'espère que vous êtes dans le baril aujourd'hui. Vous êtes dans le baril. C'est aussi une blague, mais c'est très américain en fait, l'histoire de la blague. Vous êtes dans le baril. Je sais pas si je peux l'expliquer vraiment, parce que je sais même pas si c'est vraiment ça. C'est par rapport à l'armée... Enfin bref. Allez regarder sur Google, c'est étrange, c'est spécial. C'est un peu crade aussi. Est-ce qu'il tourne ? Non, il tourne pas. Ah mince, cet ascenseur il tournait. Avant. Il tournait. Il tournait sur lui-même. Ça servait strictement à rien, mais ça vous rendait fou. C'était marrant. En tout cas le jeu est très cool, très classe. Ils reprennent vraiment tout ce qu'il y a dans Half-Life. Ils reprennent vraiment tout ce qu'il y a dans Half-Life. Ils reprennent vraiment tout ce qu'il y a dans Half-Life. Ah, merci. Ah, merci. Oh, il y a tellement de trucs. What's up Doc ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Oh, ça va. Ah. Voilà. Oui, c'est moi. Ah, c'est super. Ce jeu, il faut que je le fasse en live. Oui, on a 30 minutes de retard. Ça va, on connaît. J'aime bien parce que les conversations, c'est les mêmes. Et les intonations, c'est les mêmes aussi. Genre, in the test chamber. Le mec, il faisait exactement pareil dans Half-Life. Même le truc de marcher en arrière comme ça. Alors là, normalement... Je suis heureux que vous êtes ici. Ces dernières minutes changent. Ils sont un peu étranges pour juste... Yeah ! Oh ! Ah, c'est énorme. C'était pareil dans le premier jeu. Enfin, dans l'original. Ah, c'est cool. Ah, c'est peut-être Seth Ascenseur. Parce que ça... Ouais, c'est cet ascenseur-là. Parce que ça m'aurait étonné qu'il change comme ça un truc. Donc là, on est dans l'ascenseur de la folie. Pourquoi il tourne ? Enfin oui, bon... Je sais pourquoi il tourne. Parce que le couloir, il est de ce côté. Mais c'est marrant. Il aurait pu faire une sortie sur le côté de l'ascenseur. Pas le faire tourner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marrant. C'est énorme. Ça me rappelle tellement de souvenirs Half-Life. Test Lab, voilà. Oh, là vous êtes. Tout le monde a cherché à vous, Ombre. Ombre. Ah, je sais. Tout le monde est après moi. Enfin. T'as l'air, on est là. Oui, oui. Mais avec bonnes raisons. C'est une opportunité rare pour nous. C'est le plus simple que nous avons vu. Et, potentiellement, le plus instable. Donc, en gros, l'histoire, c'est... Comment la résumer ? Je ne sais pas comment vous pouvez le dire. Mais je vais admettre, qu'il y a des expériences de téléportation, je crois, dans ce laboratoire. Et, euh... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Evidemment, évidemment. Il y a un problème. Et on crée une porte dimensionnelle dans un autre univers, ou alors sur une autre planète. Mais je crois que c'est un univers parallèle, en fait. avec des aliens. Et les aliens, en fait, après, attaquent... Enfin, arrivent sur Terre, du coup, à cause de... à cause de l'expérience. Et c'est tout ça. C'est tout. Donc, dans le 1, après, nous, on est... à l'endroit précis où c'est que ça arrive. Et c'est plus ou moins notre faute, parce que c'est nous qui faisons... qui mettons l'objet, là, le cristal, à l'intérieur du produit. Pas du produit, à l'intérieur du... du laser. Et dans le 2ème... Dans le 2ème jeu, c'est que les aliens, en fait, ont pris possession de la planète Terre. C'est très... J'aime bien parce qu'ils ont gardé le mouvement très rapide de Half-Life. Genre, déjà, on a l'impression de courir un peu, sprinter. Après, il y a le sprint en plus. Et après, par exemple, monter les échelles, là, c'est super rapide. Et ça, c'est bien parce que c'était vraiment... Half-Life le 1er, il était vraiment comme ça. Donc, dans un sens, si vous montrez Half-Life 1 et ça, c'est pareil. Sauf que là, c'est plus joli, c'est sûr. Il y a les émits overarching dans 3... 2... 1... Waouh. La vidéo sera en 1080p 60fps Mettez bien la bonne qualité parce que c'est vachement classe Ah ça y est Ça y est on va foutre le bordel Ah c'est ça le cristal Oh la bache Donc là on voit il y a des téléportations Déjà Et il y a les aliens On voit les aliens Et dans le premier Half-Life c'était pareil C'est énormissime J'adore On sort Ou pas Alors normalement eux ils parlaient pas Alors après il y a eu Il y a une différence entre Half-Life 1, Half-Life 2 Et après il y a épisode 1, épisode 2 Je me rappelle pas exactement les détails Mais je sais que l'histoire de Half-Life 2 a changé à un moment Quand ils ont refait le jeu en fait Quand ils l'ont porté sur console ou un truc comme ça Ou c'est que les aliens qu'on a vu là sont gentils Et nous aident même à sauver la planète dans le deuxième jeu je crois Tiens tu veux pas ça ? Ouah Ils auraient du mettre une autre musique par contre J'aime pas trop la musique là La bache Bon par contre avec des meilleurs graphismes Le coté morbide est un peu augmenté quoi Genre les cadavres et tout Bah c'est autre chose C'est vachement cool en tout cas La porte qui se ferme pas Voix de france Loix de chat Quoi de france Pour les câble On a des câble Unisiculé C'est bon Ça devrait travailler Quoi C'est bon Il n'a pas été l'unnerie Encore Quoi On a des écrans On a des joueurs Alors ces trucs là se comportent comme les facehugger de Aliens de Ridley Scott. Oups. J'ai rien fait, je... Hein ? A plus tard. Merci. C'est un peu comme les Aliens de Ridley Scott. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la vache. Oups. On est passé. Il vous saute sur la tête et vous devenez des zombies. Comme ça là. Sécurité. Personnel. 2. Sector. C. Immédiatement. Crouch. Jump. On peut aller plus haut avec... Ah non, on peut juste sauter en se baissant. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Oh le laser. Oh la vache. Attention. Attention. Sécurité. Personnel. 2. Sector. C. Immédiatement. Ok. L'appareil, dans le premier jeu, je me rappelle, il y avait un laser qui coupait un ordinateur. Oh, c'est dégueulasse. C'est exactement pareil. Euh, là faut passer par là. Hop. Hop. Hein ? Oh, oh. Qu'est-ce que je... Désolé. Désolé. Est-ce qu'on peut passer par là ? Voilà. Ok. Euh... Quelqu'un en vie ou pas ? Pas impression. Heu ! On remonte. Enfin voilà. Et... J'aime bien parce que ce jeu, Black Mesa, prenez-le. Si vous avez jamais fait Half-Life et que vous voulez expériencer Half-Life, ce que Half-Life est et ce que... Ce qu'il a créé et donné au jeu vidéo, prenez Black Mesa. Si vous aimez pas trop les vieux graphismes et tout ça. Alors dans le premier jeu pareil, on pouvait demander à des gens de nous suivre. Donc des policiers, des... Pour nous aider, pour nous défendre. Ou après on avait des... Oh mec ! Shoot, 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 shoot. Tire ! Un monstre ! Bien, bien joué. Euh... On peut après aussi demander à des... Oh putain le mec, carré carrément. Tu m'as fait un peu peur. Euh... On peut demander à des scientifiques aussi. Est-ce que je peux passer ou pas ? Oh merde ! Merde ! Euh... Un scientifique pour pouvoir ouvrir des portes et tout. Donc ça c'est pas mal. Oh la vache ! Euh... Attends ! Crève ! Oh non ! Il m'a touché ! Aouh ! Euh... Je regardais s'il y avait pas quelque chose à récupérer mais en fait non. Ok, j'arrive ! Non, non, ça va. Allez, on y va, mec. Pick up flare. Pourquoi je voudrais des flares ? Je me rappelle pas pourquoi... A quoi ça sert ? Ça foutre le feu ? Ah oui ! Exact, exact, je me rappelle de ça. Je crois. Enfin, là j'ai un doute. Euh... Je passe. Ah ! Tiens, brûle ! Le mec, il aime bien tirer. Laisse moi prendre ça. Ah cool. 15% La... La tenue aussi qui arrête pas de parler. Ça c'est cool. Moi j'aime bien ça. Ouh la vache. La tenue qui arrête pas de parler c'est cool. Ça rappelle un peu Cortana avec... Genre dans la tête de Master Chief. Euh... Enfin ça rappelle des trucs comme ça quoi. Toi tu vas brûler. Et... Par contre cette alarme elle... Elle... Elle fait mal aux oreilles. On va un peu activer parce que je voudrais bien trouver une arme. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors il y en a encore un. Merci. Tchouf. On va pas par là. Euh... Je voudrais bien trouver une arme comme ça on a un peu de gameplay du... De combat aussi. Ouh la vache. Tchouf. Moi je peux pas le balancer aussi loin. Euh... Il y en a beaucoup là. Ouais. Continue à tirer mec. Ouais. Je pense que j'ai juste un promotion. Yeah. Bon. Il ressemble un peu au... Au necromorque de Dead Space. Ok. Je vais essayer de l'appeler pour la pompe. Je ne sais pas. Il doit y avoir quelqu'un qui peut arrêter ça. Ah vas-y mec, appelle. Allez, quelqu'un. Et vous voyez ça ce sentiment, vous êtes un simple humain, un simple mec, lambda, vous êtes pas un héros, vous êtes pas un chef de police, vous savez même pas comment utiliser une arme, vous avez rien, vous êtes inoffensif, vous êtes une proie, c'est ça qui est intéressant. Oh la mâche, oh merde, oh mon dieu, voilà, il y a du truc à récupérer là, il y a pas d'arme lui, non. Ça c'est vachement cool ce sentiment de... vous êtes là à vouloir survivre en fait. Bon, le mec il va rester là, nous on continue. Oh la bonne vieille... Cro-bar. Ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. On la trouve pas là normalement, on la trouve un peu avant, devant un ascenseur si je me rappelle bien. Donc là ils ont un peu changé, mais c'est pas mal, c'est bien aussi. Mais normalement on la trouve un tout petit peu plus tôt. Choupla. Ah, bien joué, attention, derrière toi. Oh, il est en train de s'accoupler. Ça aussi, ce moment où c'est que tu vois une sorte de monstre bizarre devant un écran qui flash comme ça, c'est très horreur. Putain, le bruit des portes, quoi. Aussi le fait qu'il tape plus vite... Quand il tape sur quelque chose en fait. Vous voyez, il tape automatiquement plus vite, alors que si je tape dans le vide, il tape moins vite. T'es mort mec ? Bon, bah c'est cool. On a toujours les trucs de soin. Je l'ai pas mis à l'envers le truc. Ça marche quand même. C'est énorme. C'est énorme. T'es encore vivant ? Non. Ça, je crois qu'il n'y avait pas le... C'est quoi ? De la neige carbonique ? De l'azote liquide ? Oh, on peut passer. Je sais pas trop ce que c'est. Ça glisse aussi. Hop là. On peut ranger notre arme ou pas ? Ah, après on peut faire un zoom aussi. Ça te pète. Je sais pas si on peut ranger notre arme. Je sais qu'on peut pas dans le jeu principal. Mais peut-être que là, parce qu'en fait, maintenant, dans les jeux, ça arrive souvent de pouvoir ranger notre arme. Mais là, je crois pas. Non, je crois pas. Oh, putain, le con. Oh, le con. J'avais... J'avais pas vu. C'était de l'explosif. On va passer par là. Oh, la vache. Euh... Non. Oh, la vache. Oh, on est dans l'eau. Oh, c'est classe. Ça, par contre, ça... Ça existe pas dans le premier Half-Life. Je crois pas qu'il y a un passage comme ça. Pas au début, en tout cas. Oh, la putain. Ils sont forts, ces merdes, quand même. Oh. Ah, ça, c'est l'accident bête. Le mec, il est mort. Oh. Dégueulasse. Oh, regardez ça. Oh, ma mort, ma mort. Oh. Oh. On peut étudier l'anatomie. Oh, putain, le cerveau. C'est quoi, le cœur ? Le cœur. Oh, on a même le crâne. Qui est tout nettoyé. Mais putain, c'est rapide. Bref. C'est énorme. C'est énorme. Faut que je le fasse, ce jeu. Ah, oui, il y a ça aussi. Il y a ces bestioles, là, qui t'absorbe, qui t'attachent, attrapent les trucs et qui te bouffent, en fait. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Il y a G-Man, là-bas. Saloperie, là-bas. Au final, je ne parle pas trop d'Alf-Life, mais... Vous avez compris le principe du jeu, quoi. Le jeu, c'est ça, c'est que... Il y a tout plein de détails, comme ça. Et vous êtes complètement perdus dans une... Putain, je vais crever, hein. Vous êtes complètement perdus dans une grande... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Un grand laboratoire, en fait, géant. Souterrain. Et vous devez vous en sortir, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Le personnage ne parle pas. Oh, merde. Le personnage ne parle pas. Enfin, tout est bien fait, quoi. Tout est bien fait. C'est vrai que j'avoue que je ne parle pas beaucoup d'Alf-Life, là. C'est vrai que j'ai l'impression de faire un... Genre un play-foo normal, un let's play, quoi. Ok, non. Si je prends tes yeux... Non. C'est quoi, ça ? 12. Ah ! Maintenant, c'est ouvert, je crois. Oh, il fait froid, ici, non ? Oh, il va se faire accrocher par une de ces... Une de ces merdes. Oh ! Ça explose, ces merdes. Putain, c'est chaud de les combats trop, corps à corps. Il faut faire avant, arrière, avant, arrière, en fait. Oh, oh. Oh, oh. Euh... Euh... Saloperie de monstres. Hein ? Voilà. Ah, putain, il y a des trucs de partout, hein. Oh, non. Oh. Est-ce que... Yes ! Ah, énorme. Allez, Gordon. Yes ! On est le meilleur. Ah, c'est le passage. Ouais, mais l'échelle, elle marche pas. L'échelle, elle est détruite. Hop, on passe. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Oh, oh, oh. Oh, non. Oh, par contre, c'est la merde de se faire attraper par ça dans l'eau. Oh, la vache. Putain, c'est chaud, le jeu, quand même, au final. C'est chaud, c'est bien. C'est vachement bien. Faut que je le fasse en live, en tout, sur Twitch. Ça peut être drôle. Et toutes ces salles, c'est les mêmes, hein. Quelques trucs près, mais c'est les mêmes, hein. Ah, ah. Euh... On va peut-être partir. Hmm. No. Saloperie de bestiole. Euh... Là, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Faut monter, là. Ah, peut-être pour aller dans la salle de sécurité, je pense. Et là, quand même, on est en... Bon. Bon, c'est pas Half-Life 1, on n'est pas en 98, mais... Imaginez, en 98, il y avait tout ça, quand même. Le jeu, il était super bien pensé. Ça, ce... Half-Life, Doom, sont des jeux qui ont révolutionné le jeu vidéo. Après, il y a aussi un qui était Crysis. Crysis qui a révolutionné, mais pas dans le... Ouh, le flag. Pas dans le... Ok, d'accord. Ah oui, aussi, c'est marrant, parce que... Euh... Il n'y a pas de visée. Il n'y a pas ce genre de visée... Vous savez, quand il tient le, par exemple, le pistolet devant. Euh... Plus précisément, pour zoomer ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. Après, je peux zoomer comme ça, mais ça, c'est... Ça, ça, ça y était pas dans le jeu principal. Mais, euh... Il n'y a pas ça. Ça aussi, c'est marrant, parce que c'est des... Premiers jeux FPS avec des armes, et c'était comme ça, quoi. Vous n'avez pas maintenant différentes vues. Genre, vue première personne, vue troisième personne. Euh... Maintenez le... Le clic gauche pour viser plus précisément, et tout ça. Vous n'avez pas tout ça, vous n'aviez pas tout ça avant. Euh... Ce que je voulais dire, c'est que... Voilà, aussi, l'autre jeu qui a révolutionné, mais pas en temps... Enfin, c'est vrai qu'en gameplay, il a été très bon aussi, hein. Mais, c'est surtout en graphisme, et en mécanique, et en... En termes de technologie du jeu, je pense. C'était Crysis. Crysis qu'on va faire aussi, je pense. Parce que c'est un vieux jeu, aussi. Oh, oh. Oh, putain. Oh, la vache. Oh, la vache. C'est encore loin ? Oh ! C'est merde. Oh, on va crever. Ah ! Il faudra un truc de soin. Oh, putain, il y a plein de bestioles. Plein de bestioles partout, là ! Oh, ça va, il est stressant, en plus. Le jeu est bien fait. Ouais, euh... Crysis, c'était aussi un très bon jeu. Je vais essayer de le récupérer. Je sais pas où c'est que je pourrais le prendre. Est-ce qu'il est sur Steam ou pas. Crysis, c'était... Un exemple de jeu qui avait été pensé pour PC, déjà. Il a jamais été pensé pour console. Il demandait un PC de fou, à l'époque. Genre, très peu de gens pouvaient le... Waouh, 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 waouh. Ils pouvaient le faire marcher. Et c'est ça, ça c'est important, des fois. De faire des jeux comme ça. C'est très important pour le développement, en fait, du jeu vidéo. De pas être limité. C'est ça qui est important. Euh... Là. Euh... Hop là. J'aurais pu prendre la crowbar, mais... La crowbar. Euh... Ouais, Crysis, la prochaine fois, si je le trouve. Ouh, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Il y a quelque chose derrière la boîte ? Non, c'est moi qui ai fait tomber ça. Oh, putain ! Il se fait attaquer par les bestioles. Je viens d'esquiver l'autre truc. Waouh. Classe. Je viens d'esquiver le truc qui m'attaquait par l'arrière. Euh... Gordon, aide-moi. Comment on fait ? On saute dans l'eau, c'est plus safe. Allez, on saute dans l'eau, alors. Non. Ça, c'est quand... C'est ce qui arrive quand vous inversez le... Le bouton pour se baisser. Et le sprint. Voilà. Vous faites des erreurs de temps en temps. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais j'ai inversé maintenant. Enfin, bref, pas grave. Comment on monte ? Je sais qu'il y a ces merdes, là. Il ne faut pas s'accrocher. Ah, c'est ouvert, là-bas. Oh, oh. Bonjour. Il est mort. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non. Ok, on est de l'autre côté. C'est gros ce truc, quand même. Oh, c'est dégueulasse. Répugnant. Très joli, les textures. Répugnant. C'est énorme. Ouh, la sortie. Eh ben, non. Pendant tout le jeu, on va penser qu'on sort. Et à un moment où on sort, on va trouver les militaires. Les militaires qui sont envoyés, en fait, pour tuer tout le monde. Pour étouffer l'affaire, en fait. Et ça, c'est abusé. C'est marrant. C'est genre, tout le monde est contre toi, quoi. Genre, tout le monde est contre toi. Même les militaires qui sont censés être là pour te sauver. Ils sont là pour te défoncer, quoi. Alors là, on doit faire un truc de fou. Ah, ah. Je ne suis pas bon à plateforme FPS. Apparemment, je ne suis pas bon. Je me suis loupé. Oh, la vache. Oh, putain. Yes. Oh, mon dieu. Mais c'est dur. C'est dur. Yeah, on y est. Les musiques sont cool. Qu'ils ont rajouté. Ça, c'est des musiques qu'ils ont rajouté, par contre. Ça n'existait pas que ça. Mais à chaque fois qu'il y a des salles où c'est qu'on connaît bien de Half-Life, qui sont assez réputées, qui reviennent tout le temps. Enfin, des salles connues. Ils mettent des musiques en plus. C'est pas mal. Peut-être un peu fort, même. C'est pas mal. Ok, on est de retour ici. J'ai le tir secondaire, qui est un tir automatique, en fait. Apparemment, c'est cool. Ouh, ascenseur. En état de marche. Qui fonctionne. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, c'est pas mal, là. Il y a plein de trucs comme ça. Ils se font électrocuter, les machins. On a du pop-corn. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Oh, oh. Le mec, il se cache. Je crois qu'il va falloir y aller. Oh, la vache. Ok. Je suis devenu une plante. Je suis devenu une plante. Je ne sais pas comment... Comment tu veux que je passe. Une plante sur les caisses. Oh, la vache. Ok. On va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'était Half-Life slash Black Mesa. Half-Life, un des jeux révolutionnaires, encore une fois. La prochaine fois, je pense qu'on fera Crysis. Je vais voir si j'arrive à le trouver, à le faire tourner et tout ça. Mais en tout cas, jouez à Half-Life. Prenez-le. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais fait l'original, prenez-le. Sinon, si vous avez déjà fait l'original, que vous voulez un peu rejouer, prenez Black Mesa. Black Mesa est vraiment pas mal. Enfin, vous avez vu, quoi. C'est vraiment bien fait. Ah, il est en train de recracher les morceaux. Il recrache les os, c'est dégueulasse. C'est énorme. Voilà. En tout cas, on va sauvegarder. Je n'ai pas trop, trop parlé de Half-Life. Mais, The Half-Life, le jeu lui-même. Mais en tout cas, Black Mesa reste vraiment un très, très bon jeu. Et je vous conseille de prendre un ou l'autre. Ou le premier Half-Life, l'original de 98. Vous pouvez même prendre le deuxième. Ça reste un très, très bon jeu. Comme j'ai dit encore une fois, avec le personnage qui ne parle pas, vous pouvez mieux vous plonger dans l'histoire, mieux interpréter les événements. Ça vous touche beaucoup plus, en fait. Ça vous touche directement. Il n'y a pas de filtre d'avoir un personnage qui, d'abord, va réagir. Et après, il va vous indiquer comment réagir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vous qui allez réagir. Et ça, c'est très important et c'est très cool. Donc, voilà. On fait de moins en moins de jeux comme ça. On fait toujours des jeux maintenant avec des personnages qui sont charismatiques, qui parlent beaucoup, ou qui sont ça, ou ça, ou comme ça. Enfin, voilà. Ils sont différents à chaque fois. Et c'est vrai que les personnages avec des caractères... Enfin, des jeux avec des personnages qui sont transparents comme ça, c'est très, très rare maintenant. C'est très, très rare. Et ça manque. Et ça manque. Parce que ça fait des très bons jeux. Half-Life, très bon jeu. Premier Dead Space, très bon jeu. Enfin, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, désolé. C'était un peu une sorte de let's play. On parle de l'ancien jeu. C'était... C'est vrai. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Encore une fois. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada